Chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, bon après-midi et bienvenue à ce 25e dimanche ordinaire. Vous connaissez bien ce texte où le vigneron, le propriétaire de la vigne, emploie des personnes à 6h du matin, à 9h du matin, à 3h de la fin de midi et il leur donne, il les emploie selon un salaire auquel il s'est arrangé d'avec eux. Et puis à 5h il sort, il voit encore des personnes et là il va les embaucher. Et au moment de payer, donc de donner leur salaire à la fin de la journée, que va-t-il se passer ? Il va donner à celui qui est rentré à 5h une pièce d'argent comme c'était convenu. Et puis à ceux qui vont arriver à 3h, une pièce d'argent, ceux qui sont arrivés à midi, une pièce d'argent et ceux qui sont arrivés donc très tôt, les premiers arrivés se disent mais on aura aussi, on aura plus qu'une pièce d'argent puisque nous avons travaillé toute la journée. et le propriétaire leur donne une pièce d'argent. Et alors ils se sont en colère et ils disent comment se fait-il que nous qui avons travaillé toute la journée, nous touchons le même salaire que celui qui est entré à 17h et qui a travaillé qu'une heure seulement. Alors le propriétaire lui dit mais serviteur jaloux, pourquoi tu m'empêches de donner autant à celui qui est arrivé à 17h qu'à toi ? Parce qu'avec toi, on se met d'accord sur une pièce d'argent. Alors il lui donne sa pièce et il lui dit va-t'en. Oui c'est sûr que dans notre société, dans toute société, il est impensable que cela puisse se faire, que si cela se faisait on dira inajustice, on ira en cours, parce que si vous avez travaillé plus, vous méritez plus et c'est normal. C'est dans l'ordre de la société, de ce qui se passe. Alors on se dit mais comment Jésus peut-il offrir une telle parabole et dire que le royaume de Dieu ressemble à cela ? Alors il nous faut réfléchir, monter, remonter plus haut en nous-mêmes et comprendre ce qu'il en est. Comment celui qui est petit, que celui qui ne mérite pas, il en reçoit autant et même plus ? Et Jésus va le terminer en disant que les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui ? Alors en réfléchissant ensemble, qu'est-ce que je vois ? Dans une famille, s'il y a un enfant qui est handicapé, on ne va pas le prendre et le mettre dans un coin pour s'occuper de ceux qui n'ont pas d'handicap. Toute la famille, le papa et la maman vont tout donner à cet enfant handicapé. Parce que justement c'est très dur de l'accepter, c'est très difficile de l'accepter. Mais l'amour des parents va faire que cet enfant handicapé va obtenir la première place dans la famille de par son handicap. Alors je pense que ce n'est pas ce que dit Jésus, c'est comme quelque chose qui nous dépasse. Et en fait c'est ce que nous pratiquons dans des circonstances, comme dans une famille. Oui, celui qui n'a pas, celui qui est le plus faible, c'est celui-là à qui vous donnez les plus grandes intentions pour le garder auprès de vous, pour le faire grandir. Alors ce que je veux dire, oui c'est vrai, c'est compliqué de comprendre comment les derniers peuvent être les premiers. Mais en fait, en réfléchissant bien, nous-mêmes, nous le pratiquons. Et quand cela se produit, ce sont des merveilles que nous accomplissons. Et il y a tant d'exemples que je vois autour de moi, comment celui qui est handicapé a reçu la première place. Et même si cela ne déplait, car cela peut déplaire aux autres membres de la famille. Mais eux les parents, vous les parents, vous savez comment c'était important de le faire. Alors Jésus, nous qui sommes, nous qui sommes des pécheurs, qui parfois sont faibles. Alors le Seigneur nous a donné la première place dans son cœur. Alors à vous tous, je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon dimanche. Et on se revoit dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada